Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de ChocFM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibre et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle de nos émissions Nos Francophones ont du talent sur les ondes de ChocFM 105.1. Je suis Guillaume Lorrain et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'avoir pour inviter Mme Hélène Grégoire, la nouvelle directrice de la Cité à Toronto depuis déjà quelques temps. Et ça me fait un grand plaisir Hélène de te recevoir dans cette série qui met en avant les personnalités qui font bouger les lignes en français dans la Ville Reine et dans toute la province. Bonjour Hélène, tu vas bien? Oui, très bien. Bonjour Guillaume, vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir partagé. Hélène, on se connaît depuis quelque temps déjà, mais on va revenir ensemble sur ton parcours, ton parcours personnel et professionnel pour nos auditeurs afin de dresser ton portrait et de mieux te connaître. Est-ce que tu veux commencer par nous dire quelles sont tes origines familiales? Où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu es née? Où est-ce que tu viens? Oui, je suis née dans une ville qui s'appelait Grand-Mère. Grand-Mère? Grand-Mère, oui, comme Grand-Maman, Grand-Mère, qui fait maintenant partie de la ville de Shawinigan. OK. Elle a été fusionnée il y a une vingtaine d'années à peu près. Mais c'est une ville qui se trouve sur le bord de la rivière Saint-Maurice au Québec, entre Montréal et Québec. À peu près 45 kilomètres au nord de Trois-Rivières. Donc, une petite ville marquée plutôt par la campagne, l'agriculture? Je dirais l'industrie. C'est une ville qui a grandi autour de l'industrie des pâtes et papiers. Elle a été fondée en 1898 sur un territoire qui s'appelait, que les Atikamekks appelaient Nistakinan. Moi, bien sûr, je n'étais pas au courant de ça quand j'y vivais. On n'entendait pas parler beaucoup, malheureusement, des Autochtones de la région. Mais c'est une région de forêt, de lac et forêt, où il y a un parc national aussi, le parc national de la Mauricie, où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance. Puis, Shawinigan, qui est juste à côté, qui fait partie. Donc, Ramar fait partie maintenant. C'est une ville industrielle aussi. Il y avait l'industrie des pâtes et papiers. Il y avait un barrage hydroélectrique. Toute la rivière avait plusieurs barrages, ce qui attirait les industries. Il y avait de l'industrie pétrochimique aussi, l'aluminium et tout ça. Et tu avais dans ta famille des gens qui travaillaient dans cette industrie, j'imagine? Oui, mon père a travaillé dans l'industrie pétrochimique. Il était chimiste lui-même. Puis, son père travaillait aussi dans cette industrie-là un peu. Puis, mon grand-père maternel travaillait à l'alcan, donc dans l'aluminium. Mais c'est des gens qui venaient de la campagne autour et qui ont été attirés à Shawinigan par l'industrie. Puis, il y avait aussi l'industrie du textile. J'ai une grande-tante qui a travaillé dans cette industrie-là. Puis, mes parents ont vécu, ils ont grandi sur la même rue au centre-ville de Shawinigan, près des industries, justement. Ils se sont connus, ils jouaient dans la même ruelle quand ils étaient petits. Donc, ça fait quand même, ils sont bien établis dans cette région-là. Puis, ils habitent encore dans la même maison où je suis née. Wow. Donc, une région évidemment très francophone, j'imagine. Oui, absolument. Bien, il y a eu des anglophones déjà quand, au début de l'industrie, c'était des anglophones qui étaient les propriétaires, les patrons. Quand mon père a commencé à travailler, il se rapportait à des gens qui étaient anglophones. Donc, lui, il a dû apprendre un peu l'anglais. Bien, très bien. En fait, il parle très bien l'anglais. Mais ma mère ne parle pas parce qu'elle n'a pas eu à le parler. Vraiment, on vivait seulement qu'en français. Puis, je suis allée à l'école en français jusqu'au cégep. Après ça, j'ai commencé en anglais à l'université parce que je suis partie du Québec à ce moment-là. Alors, l'université, à ce moment-là, donc, tu vas vers quelle université et pourquoi? Je suis allée à l'université de Guelph, donc ici en Ontario, pour étudier en développement international. C'est une carrière qui m'intéressait. J'avais, avant ça, je suis allée, j'avais fait un échange au Venezuela pendant un an, quand j'avais 17 ans. J'ai eu l'occasion d'aller vivre dans une famille, puis d'apprendre l'espagnol, d'aller aux études là-bas. Et puis, ça m'a fait tomber en amour avec l'Amérique latine. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai aussi pris conscience des injustices sociales, je dirais, des inégalités. J'avais eu quand même une enfance assez protégée. Donc, ça m'a ouvert des yeux sur beaucoup de choses, puis ça m'a donné le goût de travailler à l'international. Et puis, à ce moment-là, c'est un programme qui n'existait pas au Québec, à ma connaissance. En tout cas, j'avais fait un peu de recherche, je n'avais pas trouvé de… J'en avais entendu parler de la part d'un ami, puis j'ai dit, c'est ça que j'aimerais étudier. J'imaginais quelque chose comme ça, mais je ne savais pas que ça existait. Alors, je pense qu'à ce moment-là, il y avait Toronto qui l'offrait, mais Toronto me semblait trop gros dans ce temps-là. J'étais moi qui venais d'une petite ville de 15 000 habitants, alors j'avais choisi Guelph à ce moment-là. Quels sont les grands souvenirs que tu gardes de ces études? Est-ce que c'était un enseignement conforme? Parce qu'on va certainement reparler d'enseignement, bien évidemment. C'est une des grandes thématiques qui traversent ta vie et ta carrière. Mais à ce moment-là, est-ce que l'enseignement était ligne de tes attentes? Oui, j'ai beaucoup aimé mon expérience à Guelph. J'étais dans un programme qui était très interdisciplinaire, si on peut dire. J'avais été exposée vraiment à plein de domaines différents parce qu'on étudiait la terminologie a changé. Aujourd'hui, on n'utilise plus ces mots-là, mais on disait le tiers-monde dans ce temps-là. Ça fait quand même longtemps que j'ai étudié. Alors, on avait comme la géographie du tiers-monde, l'histoire, la politique, l'économie, l'anthropologie, sociologie. Alors, j'ai vraiment touché à beaucoup de sciences humaines et sociales. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de vivre d'autres expériences à l'international. Dès ma deuxième session de l'université, j'ai eu l'occasion d'aller en Colombie passer tout mon semestre et puis faire un échange avec l'université de Caldas à Manisales, en Colombie, où est-ce que j'ai pu participer aux études de terrain des étudiants. Quand ils faisaient des stages et puis des études de terrain, je me rendais avec eux dans les communautés rurales. Donc, j'ai beaucoup appris aussi sur le terrain des profs de la place aussi de la Colombie. Puis, il y a eu d'autres expériences aussi après ça de recherches que j'ai pu faire. J'ai passé un été aussi au Honduras grâce à un professeur qui m'avait donné, qui cherchait quelqu'un pour aller enseigner l'anglais dans une école du Honduras. Parce qu'ils avaient une entente avec l'université de Gord. Alors, j'avais pu aller enseigner puis en même temps faire un projet de recherche encore au niveau du bac. Alors, j'ai pu profiter beaucoup de l'université de Gord. Je pense que des occasions, des opportunités d'apprentissage comme ça. Donc, tu as visité, tu as traversé plusieurs pays hispanophones. Tu es hispanophone toi-même, j'imagine. En plus du français et de l'anglais, tu parles espagnol couramment. Oui, je parle espagnol parce que je l'ai appris justement au Venezuela. Comme j'ai passé un an avec une famille qui parlait l'espagnol. Alors, j'ai dû l'apprendre assez rapidement. Et ces problématiques sociales, les différences de développement, les différences de richesse et d'accès à certaines ressources, à l'éducation en particulier, ce sont des problématiques qui t'intéressent dès le départ dans tes études? Ce sont des thèmes qui te tiennent à cœur? Oui, absolument. Je dirais que ma perspective a changé. Quand j'ai commencé, je pense que je voulais un peu, j'avais peut-être un peu le syndrome du sauveur qu'on dit, quand je pensais qu'en venant du Nord, que j'allais aider, que j'allais faire une différence pour aider un peu les gens qui étaient moins bien nantis. Mais je me suis rendue compte qu'au fil du temps, que j'avais tellement à apprendre d'eux. Et puis, même quand je repense, il y a des moments que je repense, je me dis que j'ai presque honte d'avoir pensé de cette façon-là. Mais maintenant, moi, ça a évolué. Mais je me souviens qu'en Colombie, quand j'étais arrivée, j'étais avec deux autres Canadiennes. Puis c'est moi qui parlais le mieux espagnol. Alors, je parlais un peu au nom des autres personnes. Puis on avait rencontré une équipe de profs. Puis on avait dit qu'on était là pour aider. Mais dans le fond, on était là pour apprendre. On était juste des jeunes étudiantes. Puis je me souviens du regard des professeurs qui se disaient, voyons, pour qui elle se prend, elle? Mais là, après, je me souviens d'avoir eu une bonne conversation avec un professeur. On marchait dehors dans une communauté. Puis elle m'a vraiment fait prendre conscience. Et puis après ça, j'ai toujours, je me suis intéressée à partir de ce moment-là, plus au développement participatif. Puis vraiment à la recherche participative aussi, pour vraiment aller chercher les connaissances, les savoirs des gens dans les communautés où j'ai travaillé. Puis je me suis intéressée aussi vraiment à l'inclusion. C'est quelque chose, c'est un thème qui revient dans ma carrière, mais qui, je pense qu'il parle de ces moments-là où j'ai voulu, tu sais, voir qu'est-ce que je peux faire dans mon, c'est pas moi qui vais aller enseigner aux autres quoi faire, mais qu'est-ce que je peux faire pour créer des espaces éducatifs ou autres, pour permettre de donner des voix à ceux qui n'en ont pas eu nécessairement ou qu'ils puissent exprimer puis agir sans qu'on fasse une imposition. Alors, ça a évolué, je dirais, au fil du temps. Mais si je comprends bien, au départ, au cours de tes études et dans tes années de formation, tu envisages une carrière très internationale? Oui, c'est vrai que c'est ce que je pensais au tout début. Et puis jusqu'à mon, je dirais, jusqu'à mon doctorat. En fait, après mon bac, j'ai fait ma maîtrise en sociologie rurale et du développement. Donc, à ce moment-là, j'ai fait ma dissertation, ma thèse de maîtrise. Je l'ai fait au Honduras aussi. Je suis retournée une deuxième fois, donc j'ai passé en neuf mois en tout au Honduras. Puis ensuite, un peu plus tard, je suis retournée aux études faire mon doctorat à l'Université de Cornell. Puis j'avais commencé en sociologie du développement en pensant que j'allais continuer en développement international. Mais encore là, j'ai eu une bourse cette fois-là pour aller faire une étude exploratoire un peu en Bolivie puis au Pérou. Je m'intéressais beaucoup aux connaissances des femmes sur leur environnement, les plantes, tout ça. Puis je m'étais dit que je pensais faire une recherche liée à ça. Mais en me rendant à faire mon été exploratoire, je me suis rendu compte que vraiment, c'était mon idée que j'amenais. Puis c'est moi qui allais en bénéficier. C'était pas une idée qui… c'est moi qui allais avoir mon doctorat, ma thèse et puis continuer dans ma profession. Mais c'était pas vraiment l'idée de la communauté. Puis je me suis dit, ah, c'est pas ça que je dois faire. Je dois plutôt écouter autour de moi où est-ce que je suis dans mon environnement. C'est quoi les questions, les enjeux où je peux vraiment faire une différence puis pas aller m'imposer ailleurs. Alors, à ce moment-là, j'ai changé. Bien, j'ai trouvé un poste d'assistante de recherche à l'Université de Cornell qui était avec un organisme qui travaillait avec des jeunes. Puis j'ai commencé à apprendre beaucoup sur le développement des jeunes. Puis c'est là que j'ai fait un peu un changement. À travers mon travail, j'ai eu l'occasion de trouver un projet de recherche qui était pertinent, qui répondait à un besoin d'un organisme. Et puis ça m'a fait dévier un peu de ma carrière internationale à ce moment-là. Puis ensuite, je m'en suis séparée pendant plusieurs années. J'ai travaillé plus… j'ai travaillé dans un centre de santé communautaire ici à Toronto. Bien, en fait, bien là, je suis venue à Toronto. Je suis peut-être reculée un peu aussi, si tu veux. Tu es venue à Toronto quand même. Non, je suis venue à Toronto pour… parce que c'est mon mari qui a eu un poste ici. Donc, pendant que je finissais mon doctorat, lui, je l'ai connu à Guelph. On s'est connus pendant notre bac à Guelph. Puis on a fait… il m'a suivie un peu en Amérique latine un bout de temps. Je me suis déplacée ensuite pour sa maîtrise. Puis on a fait nos doctorats ensemble à Cornell. Puis c'est lui qui a obtenu un poste ici. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée ici à Toronto. Mais c'est ça après… Donc, une fois ici, je n'ai pas travaillé tout de suite en développement. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans un centre de santé communautaire puis au gouvernement. Puis je suis retournée à l'international en 2017 avec une… J'ai travaillé pendant quatre ans. Juste avant de venir à la cité, j'étais avec une fondation internationale aussi. Je suis retournée un peu à mes vieux amours. Mais en étant basée ici à Toronto. À Toronto. Donc, avec ce domaine communautaire, tu disais, et caritatif dans lequel tu as évolué. En santé, tu disais, donc pour des personnes, pour une démographie particulière ou de quoi s'est passé? Oui, bien, ça variait au fil de ma carrière. Au début, pendant ma maîtrise, je me suis concentrée plus sur les femmes, les femmes rurales. Et puis après ça, les jeunes, lors de mon doctorat, ce qui était des jeunes… À ce moment-là, Cornel est dans l'État de New York, dans le nord de l'État de New York. Alors, ma recherche était plutôt avec des jeunes un peu partout dans l'État de New York, dans différentes communautés, dont à New York même, où est-ce que c'était une communauté très diversifiée culturellement. Puis même aussi avec des migrants dans le nord de l'État de New York. Mais puis quand je me suis installée ici à Toronto, j'ai travaillé avec… Le centre communautaire, il servait spécialement des immigrants et des réfugiés. Plusieurs d'origine latino-américaine, mais d'un peu partout. Et puis ça, les immigrants réfugiés, c'est revenu souvent dans ma carrière aussi. Puis aussi, avant de faire mon doctorat, j'ai travaillé un peu à Kingston avec une agence d'établissement d'aide aux immigrants. J'ai coordonné les bénévoles. Alors, j'ai eu deux ans avec les immigrants, deux ans au centre de santé. Et puis depuis 2009, je fais du bénévolat aussi avec un comité qui parraine des réfugiés à Toronto. Donc, ça fait quand même plusieurs années que j'appuie des réfugiés qui arrivent… On les parraine, c'est-à-dire on aide à les amener en… On paye souvent leurs dépenses pendant la première année qu'ils sont ici avec un groupe. Et puis, on leur donne l'appui émotionnel et tout ce qu'ils ont besoin pour s'installer, s'intégrer dans la communauté. Depuis 2009, donc oui, c'est une belle carrière, une belle deuxième carrière. Et c'est très intéressant aussi de voir les passerelles entre ce que tu fais maintenant et ces engagements-là. J'imagine qu'il y a des comparaisons, évidemment, mais on va essayer d'avancer vers ce qui nous intéresse peut-être le plus pour ce qui est de la thématique qui traverse ta carrière, qui est celle de l'éducation. Aujourd'hui, évidemment, tu es à la Cité, à Toronto, on en parlera tout à l'heure. Mais avant cela, je crois que tu as travaillé longtemps pour le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Oui, pendant 11 ans. Donc, quand je suis partie du centre de santé communautaire, c'était pour un poste à la fonction publique au ministère de l'Éducation avec la participation au bureau de la participation des parents. Donc, c'est un poste bilingue que j'avais vu affiché. Je n'avais pas vraiment pensé à ce moment-là à faire une carrière dans la fonction publique. Je me voyais plus dans le secteur communautaire. Oui, oui. à travers notre recherche. Et puis, je me disais, mais souvent, ça prenait des solutions. On disait qu'il faudrait que telle politique change. Mais je me suis rendue compte que je ne connaissais pas tellement comment se faisaient les politiques, le processus. Puis, ça m'intéressait. Alors, je gardais un oeil ouvert. Puis là, j'avais vu un poste bilingue de conseiller principal en politique pour le bureau de participation des parents. Donc, j'ai postulé. Puis, c'est comme ça que je suis entrée dans la fonction publique en me disant, je vais apprendre comment ça fonctionne. Puis, je vais ressortir. Pour pouvoir appliquer ça au milieu caritatif. Exactement. Oui. Mais finalement, j'ai eu des belles opportunités à la fonction publique de la participation des parents. De là, ensuite, je suis allée dans une autre direction. J'ai pu travailler sur la stratégie de réduction de la pauvreté pour l'Ontario, sur la stratégie pour les jeunes. Donc, différentes stratégies. Puis, j'ai eu ensuite des postes de leaders d'équipe aussi. Toujours dans un domaine social quand même. Toujours avec cette volonté de faire évoluer les communautés vers davantage de développement, on va dire. Oui, je dirais, c'était surtout axé sur les, disons, d'essayer d'enlever les barrières, les obstacles à l'éducation. Puis, de créer les conditions favorables à l'éducation. En me penchant surtout pour les groupes qui sont, qui font, tu sais, par exemple, quand on parlait de participation des parents, on se penchait beaucoup sur les parents qui n'avaient pas l'anglais ou le français comme langue première ou, tu sais, qui faisaient face à de la pauvreté. Même chose quand j'ai travaillé dans l'autre direction de politique. J'ai travaillé aussi beaucoup sur les, la création. Finalement, ça, c'est pas vraiment matérialisé, mais on travaillait sur un dossier de carrefour communautaire dans les écoles. Et puis, j'ai travaillé aussi sur un programme qui s'appelait les écoles prioritaires, qui étaient les écoles dans les quartiers plus défavorisées. Et il faut bien comprendre, Hélène, ça, c'était dans les cartes. C'était des démarches qui étaient locales ici à Toronto, qui étaient à l'échelle de toute la province? Provinciales, oui. Oui, c'était provincial. Donc, vraiment, c'est toujours les, donc, ça fait longtemps que je suis en éducation, mais c'était pas tellement le côté du curriculum dont je m'occupais, mais plus de comment on crée les conditions pour que les élèves, les jeunes puissent réussir, puis, tu sais, qu'ils soient en santé, en sécurité, qu'ils aient, qu'ils aient tout ça dont ils ont besoin pour pouvoir apprendre. Et puis, de là, puis je me suis, c'est aussi au ministère qu'ensuite, j'ai travaillé avec la direction d'éducation en langue française. Donc, à partir, là, moi, j'ai commencé au ministère en 2006, mais c'est seulement qu'en 2014 que, là, j'ai commencé à travailler dans la direction en langue française. Avant ça, c'était, j'avais commencé, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un poste bilingue, mais mes autres postes étaient plus anglophones, c'est-à-dire, bien, mon français m'était utile toujours, puis je pense que c'est le fait de parler français qui m'a aidé à rentrer dans la fonction publique. Après ça, je dirais que j'ai travaillé beaucoup plus en anglais jusqu'en 2014, quand je suis arrivée dans la direction d'éducation en langue française, puis là, j'étais chef de l'unité du continuum de l'apprentissage, qui était une unité qui essayait de favoriser la transition des élèves du secondaire au poste secondaire en français, puis de mettre des appuis en place pour garder nos jeunes engagés dans le système francophone. Et puis, on a travaillé, d'ailleurs, sur la création de l'Université de l'Ontario français, puis c'est là que j'ai commencé aussi, j'ai travaillé sur certains projets avec la cité, avec les collèges et tout ça. Justement, j'allais te demander si tu avais des souvenirs particuliers de ces années-là au ministère et dans ces postes-là qui te revenaient en tête. Quels sont les grands projets dont tu es le plus fier ou dont tu te souviens le mieux? Quels sont les grands chantiers auxquels tu as participé? Oui, c'est sûr que j'ai travaillé sur des très beaux projets, puis c'est ce qui m'a gardée là aussi longtemps. Je pense que, tu sais, ça m'est arrivé de dire, je pense que j'en ai essayé de la bureaucratie, j'ai besoin d'un changement. Puis là, il y avait un autre projet qui arrivait, qui était super intéressant, puis je restais plus longtemps. Mais c'est sûr que le projet de l'Université de l'Ontario français reste gravé dans ma mémoire. Puis d'ailleurs, j'y suis en ce moment parce qu'on partage les locaux de l'Université d'Ontario français. Alors ça, c'est, bien, mon équipe au ministère appuyait le comité, d'abord le comité consultatif qui avait mené à la recommandation de créer une université de l'Ontario, l'Université de langue française. Et puis ensuite, après ce comité-là, il y avait le comité de planification qui était présidé par Diane Adam. Donc, on a appuyé aussi ce comité-là. Et puis, j'ai même, j'ai appuyé à la rédaction aussi parce qu'ils avaient besoin d'appui du ministère pour pouvoir compléter le rapport à temps. Alors, j'ai participé beaucoup à la rédaction du rapport qui a mené ensuite à la création de l'Université. Puis au projet de loi aussi, tous les brefages et tout ça. Alors, j'ai été quand même impliquée avec mon équipe de près. C'est vraiment l'équipe de Diane Adam qui a tout mené, mais c'était vraiment un honneur de pouvoir travailler avec elle. Puis donc ça, je dirais que c'est un projet dont je suis fière parce que c'était important. C'est un pas important pour la communauté francophone ou la communauté francophone de l'Ontario. Alors, je suis contente que ça se soit réalisé. Et on s'en rappelle, c'est un projet qui a mis très longtemps à éclore et qui n'était pas forcément gagné d'avance. Et d'ailleurs, la ville de Toronto n'était pas non plus le choix de beaucoup. Et cette université, en effet, a mis du temps à éclore. Alors, tu es franco-torontoise d'adoption depuis bien longtemps, installée à Toronto. Avant de parler de la page La Cité, on se rapproche du présent, évidemment. Hélène, pour mieux te connaître encore un petit peu davantage, quelques questions plus personnelles sur tes passions en dehors du travail, en dehors du domaine de l'éducation. Est-ce que tu es également impliquée dans la communauté francophone ? Tu suis ce qui se passe du point de vue culturel ? Est-ce que tu as des goûts particuliers en termes musicaux, cinématographiques, littéraires ? Pour mieux te connaître, voilà, quelques questions plus générales sur tes références personnelles. Oui, j'aime beaucoup tout ce qui est culturel. Je participe juste dans les derniers jours. Pour donner un exemple, je suis allée à l'Alliance française samedi soir, voir Naxe Bitota, une chanteuse congolais. C'était magnifique. J'aime beaucoup la musique africaine en général. Puis la semaine dernière, à Haut-Théâtre français, voir une pièce de théâtre. J'essaie de suivre beaucoup ce qui se passe au niveau culturel. Je suis aussi une personne qui aime beaucoup le plein air. Donc, je pense que c'est peut-être moins en compagnie, pas nécessairement en compagnie de francophones. J'y vais avec ceux qui veulent bien m'accompagner, mais je fais beaucoup de kayaks, puis de randonnées, pédestres aussi. J'aime beaucoup le cinéma aussi. Quand c'est possible cette année, je pense que j'ai pas... J'étais à l'extérieur, mais en général, je vais beaucoup à Ciné-Franco aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Une question que je pose souvent à mes invités, c'est de savoir quel est ton livre de cheveux favori pour avoir une idée de tes références. Je ne sais pas si j'en ai un favori. Je suis en train de lire Boucardiouf en ce moment. Je m'en vais bientôt au Sénégal en vacances. Et puis, dernièrement, je lis plein de choses qui ont rapport au Sénégal. Souvent, je vais lire des romans et des livres plus informatifs sur le pays que je vais visiter quand c'est possible. Mais donc, je n'ai pas un livre en particulier, sinon. Dans mes études, il y a des livres quand même qui ressortent dans ma mémoire. Il y a un livre qui s'appelait, c'était plutôt en anglais, mais « A tradition that has no name » qui parlait du développement communautaire puis la tradition des femmes noires africaines-américaines, comment elles nourrissent ou supportent le développement des autres, des gens puis de leur communauté, puis les lèvent sur leurs épaules. En tout cas, c'est une image qui m'était restée longtemps puis c'est un livre de référence auquel je retourne souvent. Tu as une personnalité historique ou encore vivante qui t'inspire particulièrement? Bonne question. Je pense que ça a changé au fil des années, mais je me sens attirée vers différentes personnes. J'ai le droit d'en dire plusieurs. J'ai le droit d'en dire plusieurs. Parce que quand j'étais plus jeune, les gens qui travaillaient comme à l'international, genre Mère Thérésa ou Jean-Vanier m'attiraient beaucoup. Puis là, maintenant, je suis beaucoup plus critique parce qu'on a découvert bien des choses au fil des ans. Mais dans la communauté ici, Diane Adam, par exemple, que j'ai nommée plus tôt, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. J'ai eu la chance de travailler avec elle, comme je disais, mais je la trouve tellement bonne. D'abord, je trouve qu'elle apprécie beaucoup son équipe. C'est toujours quand elle parle de ce qu'elle a atteint, elle a réussi à faire. C'est toujours son équipe qui a réussi à le faire. Et puis, elle a une très bonne acuité politique aussi. Alors, elle a vraiment du talent d'organisatrice, et puis beaucoup de belles qualités que j'admire chez un leader. Elle est à l'écoute aussi. Alors, il y a elle que je dirais que c'est une personne que j'admire beaucoup dans notre communauté ici. Diane Adam, bien sûr. Alors, ça fait peut-être à peu près un an, à l'heure où on parle, que tu as appris les rênes en tant que directrice de la Cité à Toronto. Veux-tu m'expliquer comment s'est passée cette transition-là dans ta carrière? C'est une belle transition. Tu veux savoir un peu comment j'y suis arrivée, disons? Oui, par quel chemin, et puis quel était ton intérêt pour cet engagement-là, et quels étaient tes objectifs. Et puis ensuite, on peut imaginer, je ne sais pas si on peut déjà tirer des premières leçons ou enseignements un an après, mais voilà, je voudrais voir ton retour sur cette belle expérience. Oui, bien, j'étais, je travaillais pour la fondation MasterCard quand j'étais approchée par une recruteuse qui m'a demandé si le poste pouvait m'intéresser, le poste de directrice. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était un poste, je ne cherchais pas nécessairement à partir non plus à ce moment-là, mais ça m'a attiré l'attention parce que quand j'étais au ministère, je me souviens d'avoir vu, j'ai dit que j'arrête qu'elle occupait le poste à ce moment-là, puis de la trouver chanceuse, je me disais qu'elle travaille sur des beaux partenariats, des beaux programmes, puis je voyais qu'elle s'intéressait vraiment à enlever les barrières pour donner accès à l'éducation postsecondaire aux gens, aux nouveaux arrivants en particulier. Alors, je trouvais ça beau ce qu'elle faisait, puis je m'étais dit que ce serait un beau, ce genre de travail que j'aimerais un jour parce que j'aime beaucoup me retrouver dans des situations où j'ai des connexions à faire, des liens, mon style de leadership, je dirais que c'est vraiment de créer des liens. Et puis, bâtir des ponts, puis là, je trouvais que ça me donnerait cette opportunité-là. Alors, ça m'a intéressée tout de suite quand ils ont communiqué avec moi, puis là, j'ai passé à travers le processus, et puis vraiment, ça a confirmé que la cité, c'est vraiment, ils ont vraiment un engagement très fort envers les étudiants puis leur réussite. Puis je trouve qu'ils ont une belle approche novatrice, puis ils sont flexibles le plus possible. En tout cas, l'équipe ici essaie d'être flexible puis d'attaquer les processus vraiment aux étudiants pour leur rendre la vie plus facile. Et puis, alors, c'est vraiment, j'ai senti que c'était un bel environnement pour moi. Et puis, donc là, ça fait déjà un an que je suis ici. Ça passe vite. J'ai appris beaucoup. C'est certain que même si j'étais liée au secteur postsecondaire quand j'étais au ministère, parce que je n'ai pas mentionné, je pense, mais quand j'étais dans les trois dernières années avec la direction d'éducation en langue française, ça faisait aussi partie de formation collège et des universités. Puis ensuite, quand je suis allée travailler à la fondation Mastercard, je travaillais beaucoup aussi avec des établissements postsecondaires. plus du côté, là, je faisais de la recherche et évaluation, puis c'était un autre genre de travail, mais je travaillais prêt avec eux. Mais là, maintenant, que je suis à l'intérieur du système puis que je suis dans un poste administratif puis que je vois comment fonctionne le système, parce que c'est toutes sortes de choses auxquelles je ne prenais pas le temps de penser. Il y a certaines choses que c'est sûr que, comme ici, je disais qu'on va être le plus flexible possible. On a quand même des outils d'Ottawa qui sont là pour des grands groupes d'étudiants. Le collège lui-même a beaucoup plus d'étudiants que nous, on en a ici à Toronto. Donc, des fois, nous, à Toronto, on peut faire les choses un petit peu différemment, mais il faut quand même travailler avec les systèmes d'Ottawa. Alors, j'apprends beaucoup comment ça fonctionne, mais c'était quand même une très belle transition parce que je trouve que les gens m'ont beaucoup appuyée puis ils veulent trouver des solutions. Tout le monde veut trouver des solutions. Tout le monde est, en tout cas, mon équipe ici aussi est très créatrice, créative. Et puis, vraiment, à l'écoute des étudiants, ils veulent que les étudiants réussissent. Alors, c'est agréable de travailler avec des gens comme ça, qui sont engagés comme ça. Et quels sont les grands chantiers qui sont les tiens désormais en tant que directrice de la cité à Toronto ? Donc, on rappelle que la cité, effectivement, à Toronto est, entre guillemets, la petite sœur de la cité d'Ottawa. C'est un collège d'art appliqué et de technologie. Et je sais qu'évidemment, comme beaucoup de collèges et d'institutions secondaires, la pandémie a beaucoup transformé d'approches en termes d'éducation et de livraison de cours. Quelles sont les grandes transformations ? Je crois que tu dis que tu as insisté sur cette flexibilité que vous cherchez à avoir. Est-ce que, justement, la période de la pandémie a accéléré encore cette quête de flexibilité ? Oui, peut-être que je peux commencer avec la première partie de ta question. Oui, ça fait deux questions, en effet. Je dirais que les deux, tu demandais les grands chantiers. Puis, je peux peut-être faire le lien avec le double mandat un peu de la cité elle-même, qui vise non seulement une main-d'oeuvre compétente, mais aussi qui est engagée et créative, capable de contribuer au développement économique, social, culturel de l'Ontario-Français et de la société. Puis donc, moi-même, je trouve que mon travail a deux facettes. Il y a, bien sûr, le côté leadership académique, m'assurer que les conditions sont en place pour la réussite collégiale de chaque étudiant. Donc, on a six programmes postsecondaires qu'on offre. Donc, c'est assurer la qualité de ces programmes-là, puis assurer que les étudiants soient bien accompagnés, puis qu'on arrive nos processus avec Ottawa. Alors, il y a tous ces aspects-là. Je travaille beaucoup de près avec mon équipe. En fait, c'est beaucoup l'équipe qui fait le travail d'accompagnement des étudiants. Puis moi, je suis là pour m'assurer qu'ils ont ce qu'il faut pour bien faire leur travail aussi. Mais en plus de ce côté-là qui est plus académique, il y a tout l'aspect développement communautaire et de partenariat aussi, là, où est-ce qu'on essaie de travailler de près avec les acteurs communautaires, les employeurs de la région, les organismes, les conseils scolaires, pour répondre aux besoins, s'assurer qu'on amène des programmes qui répondent aux besoins de la communauté. Puis aussi de pouvoir créer des occasions d'apprentissage expérientiel, d'apprentissage vraiment authentique pour les étudiants. Donc, dans une journée, je peux avoir du travail avec, je peux travailler de près avec mon équipe plus par rapport aux communications avec les étudiants, puis avoir les bons outils, puis tout ça. Puis en même temps, je peux aussi avoir des conversations avec un groupe de garderie, par exemple, pour voir comment on peut les appuyer, aller chercher plus d'éducateurs, éducatrices en petite enfance parce qu'on sait qu'on a une pénurie ou travailler avec le comité organisateur de la semaine de la francophonie à planifier les activités. Donc, ça varie beaucoup, je dirais, mon travail. C'est intéressant parce que, tu sais, je peux vraiment, je ne suis pas une experte de contenu dans aucun des programmes qu'on offre moi-même. C'est les professeurs qui sont les experts, mais en même temps, comme je dois voir c'est quoi les besoins de la communauté, puis ça me permet d'approfondir mes connaissances dans plusieurs domaines, dont la petite enfance. Maintenant, on a un nouveau programme qui commence en culture, en technique de médias, communication numérique, un autre en santé mentale et toxicomanie. Donc, j'ai des belles conversations à ce niveau-là. Et puis, pour l'autre question, c'était par rapport à la flexibilité. Puis, peut-être que là, je dirais, un défi qui a été amené par la pandémie, en fait, une des belles choses de la pandémie, je pense que c'est qu'on a pu élargir notre accès. Parce qu'avant, les cours étaient offerts en personne, souvent en milieu de travail. C'est comme ça que la cité avait commencé à Toronto. Ça s'appelait Mobilicité, parce que c'était un programme mobile qui pouvait s'installer chez un employeur. Ça a déjà été à Radio-Canada, TFO, puis les cours étaient donnés sur place avec des professionnels. Mais là, pendant la pandémie, tout ça a basculé en ligne, à distance. Et puis, donc ça, ça nous a permis d'aller nous chercher des étudiants qui ne sont pas nécessairement ici. Mais là, on a un beau partenariat avec le Collège nordique francophone qui est au territoire du Nord-Ouest. Donc, on est capable maintenant d'avoir des étudiants de là-bas qui n'étaient pas, parce qu'ils ne sont pas encore accrédités comme collège. Ils n'ont pas encore non plus la masse d'étudiants pour avoir tous les programmes qu'ils voudraient avoir. Donc, leurs étudiants peuvent s'inscrire dans notre programme ici d'éducation et services à l'enfance. Et puis, on a des gens, des fois, on a des pannes à Ottawa parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas pu entrer à temps dans les programmes d'Ottawa. Nous, on a peut-être commencé un peu plus tard, alors ça nous permet de les accepter. Donc, on a pu donner accès à des gens qui ne sont pas nécessairement ici. Mais ça, c'est super bien. Puis en même temps, je trouve que là, je veux aussi ramener l'aspect expérientiel, authentique en milieu de travail. Mais là, comme on a des gens un peu partout, il faut le faire différemment. Donc, on est un peu là-dedans en ce moment. C'est un beau défi à avoir. Puis c'est pas impossible de le faire en ligne. Mais là, maintenant, on a aussi un accès au campus ici, qui est super bien. Le campus qui est très bien, tout équipé en cours modales. Mais je dirais que c'est un petit peu un défi de ramener les étudiants sur place. Certains parce qu'ils sont trop loin, ils peuvent simplement pas venir. Puis d'autres parce que nos étudiants sont, plusieurs d'entre eux ont du travail la semaine, une famille, beaucoup de choses à concilier. Donc, on leur offre les cours la fin de semaine pour leur faciliter la tâche. Mais c'est quand même plus facile pour plusieurs d'entre eux de rester à la maison. Donc, je pense que c'est ce défi-là de créer ces opportunités d'apprentissage qui sont expérientielles. Puis aussi communautaire. Disons que c'est cet esprit de communauté que j'ai toujours recherché dans ma carrière. Je voudrais être capable de le créer aussi parmi les étudiants de la Cité. Je pense qu'on essaie encore de trouver des moyens de le faire de plus en plus. Il y en a un bel esprit, même si les cours sont en ligne, parce que les cours se connaissent quand même. Mais c'est différent d'une vie de campus. Alors, on essaie de trouver des moyens de toujours améliorer tout ça puis de donner des options le plus possible aux étudiants. Et vous avez un magnifique campus. Donc, je suis certain que petit à petit, à mesure que la pandémie va reculer, les cohortes vont reprendre l'habitude de se rendre sur place. Six programmes à la Cité à Toronto, tu le disais, Hélène. On parle beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre depuis longtemps dans différents secteurs et tu as mentionné un petit peu la petite enfance et les garderies. C'est un secteur en particulier où on a besoin de francophones? Oui, absolument. Il y a une très grande pénurie puis ça risque de grandir encore parce qu'avec les places à 10 dollars dans les garderies, il y a encore un plus grand besoin. Alors, puis ça, on a deux... C'est-à-dire, on offre le programme de deux façons différentes. On a un diplôme régulier en éducation en service à l'enfance de deux ans, mais on a aussi un programme avec reconnaissance des acquis en bloc. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a bien des gens qui travaillent dans le secteur, mais qui ne sont pas encore qualifiés. Souvent, ce sont des nouvelles arrivantes. Ce sont souvent des femmes, pas toujours, mais qui travaillent peut-être comme aide éducatrice dans une garderie, mais qui ne sont pas éducatrices elles-mêmes. Alors, les garderies ont besoin vraiment d'éducatrices qualifiées, accréditées, mais quand même, il y a bien des gens qui ont de l'expérience qui est valable et puis qui pourraient être reconnus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un système pour reconnaître, évaluer les acquis qu'elles ont. Puis ça, c'est un système rigoureux qui a été développé, qui est basé sur les compétences des programmes qu'on cherche à avoir dans les programmes. Il y a un portfolio, des entrevues, des références, alors plusieurs moyens d'évaluer ces compétences-là. Puis une fois que c'est fait, les étudiants ou étudiants peuvent aller se chercher à peu près 60 crédits qui, en tout cas, ils peuvent ensuite faire leur programme en huit mois au lieu de deux ans. S'ils ont réussi toutes les évaluations, ils peuvent faire, en deux semestres, ils peuvent compléter les cours qu'il leur manque. Alors, c'est beaucoup plus rapide. Puis ensuite, elles peuvent se qualifier pour aller travailler en tant qu'éducatrice. Alors, ça, ça permet à beaucoup de femmes immigrantes, justement, d'intégrer le marché du travail, pas seulement l'intégrer, mais d'améliorer leurs conditions, vraiment, parce qu'ils vont être mieux payés une fois qu'elles seront éducatrices qualifiées. Voilà un bon conseil si des auditrices ou des auditeurs, d'ailleurs, nous écoutent et qu'elles cherchent un plan de carrière. On va mettre, évidemment, l'ensemble des détails pratiques pour retrouver la cité. Sur la toile, c'est collège-lacité.ca, si je ne m'abuse, le site. Oui. Vous offrez aussi pas mal de programmes de bourse, je crois. Ça, c'est aussi une volonté de concilier, en quelque sorte, entre l'éducation et l'inclusion sociale. Oui, absolument. Puis d'ailleurs, on a une bourse de la ville de Toronto, aussi pour contrer la pénurie d'éducatrices en petite enfance, mais celle-ci est pour les gens qui n'ont pas du tout d'expérience dans le domaine. Donc, pas pour ceux qui font la reconnaissance des équipes en bloc, mais ceux qui commencent, qui voudraient commencer dans le domaine. Donc, on a des bourses de 2 000 $. Donc, ça peut vraiment aider les gens. Donc, j'invite les gens à communiquer avec nous pour s'informer pour ces bourses-là. Cette session-ci, on avait aussi des bourses de 500 $ pour attirer les gens dans notre programme de santé mentale et toxicomanie. Mais là, la session a déjà commencé et je ne sais pas encore si on pourra les revoir dans le futur. Mais nous, on a créé une bourse aussi, une bourse mobilité. Le campus de Toronto avec les employés de notre équipe. On a ramassé des sous ensemble et puis on a pu donner une bourse de 800 $ je pense cet automne. Puis, on espère le refaire encore l'année prochaine. Alors, il y a quelques bourses comme ça. Puis, bien sûr, les étudiants souvent sont éligibles. En tout cas, les étudiants domestiques sont souvent éligibles pour le RAFAO, pour les prêts et bourses de l'Ontario, de la province d'Ontario. Donc, il y a quand même… Puis, le site web de la Cité, a toute une liste de bourses dépendamment du programme. Il y en a qui sont spécifiques à certains programmes. Alors, l'heure qui nous est en partie touche déjà presque à sa fin. Là, on a parlé beaucoup, mais c'est passionnant de voir à quel point il y a des constantes dans ta carrière déjà du point de vue professionnel et humain. et puis, ça nous a amené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui avec la Cité, ces six programmes dont on reparlera certainement davantage au cours d'une autre émission. Mais, ce que je voulais savoir pour terminer, c'est tout simplement quels sont, en quelques mots, tes objectifs et tes projets d'avenir. Pour la Cité, vraiment, c'est de continuer d'être à l'écoute de la communauté pour qu'on puisse répondre aux besoins de façon la plus agile possible. Alors, là, on a un nouveau programme, par exemple, qui commence en technologie, en technique de médias et communication numérique, qui commence à l'automne. On a un beau projet avec l'Université de l'Ontario français. On fait un 2 plus 2 qui a été annoncé récemment. Donc, les étudiants vont pouvoir faire deux ans avec nous. dans le diplôme, puis ensuite, deux ans avec l'université, les deux dernières années du bac en culture numérique, puis ils vont pouvoir avoir un diplôme et un bac à la fin de leurs études. Alors, juste sans, je t'interromps une seconde pour te dire qu'en tant que médias, Choque FM applaudit dès demain cette éducative-là parce qu'on a besoin, nous aussi, de main-d'oeuvre qualifiée, de jeunes gens très formés à ces nouvelles technologies et qui savent ce qu'ils font avec tout ça. Donc, bravo. Merci. Puis, on a une très belle équipe à Ottawa. Le programme existe déjà à Ottawa. Il est dirigé par Denis Bouchard, quelqu'un qui est très passionné du domaine et très connaissant puis est allé chercher des professeurs un peu partout qui sont vraiment des experts. Puis là, donc, on va pouvoir profiter de ces profs-là puis en même temps, en embaucher quelques-uns ici à Toronto. Puis ce programme-là, c'est le premier qu'on va offrir vraiment en collaboration avec Ottawa avec un horaire plus de semaines qui est différent. Ça fait que pour nous, c'est une nouvelle façon de livrer les programmes. Comme je disais tout à l'heure, l'habitude, nos programmes sont plus la fin de semaine parce que c'est souvent pour les adultes qui travaillent aussi. Mais là, probablement qu'on va aller chercher une clientèle un peu plus jeune pour ce programme-là. Alors, c'est un nouveau défi pour nous aussi de réadapter comment on fonctionne. Donc, ça va être un beau changement, je pense, l'année prochaine, c'est-à-dire à partir de septembre. Donc, ça, c'est un nouveau projet, mais on veut continuer d'écouter, voir où sont les besoins puis d'amener d'autres programmes si possible. C'est sûr que ça prend un bout de temps. On ne peut pas amener un programme du jour au lendemain. Il faut qu'on amène souvent les programmes qui existent déjà à Ottawa. Sinon, il faut passer à travers le processus d'approbation, ce qui peut prendre du temps. Mais en tout cas, on essaie de devenir le plus agile possible pour répondre aux besoins. Nos francophones ont du talent. C'est l'émission qui vous propose chaque semaine les portraits de celles et ceux qui font bouger les lignes en français dans la région de Toronto. Hélène Grégoire, directrice de la Cité à Toronto. Un grand merci de t'être prêtée au jeu. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir, Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada